Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice recrutement. Première question, mettre les données sous forme de tableau structuré avec pour nom data. Pour ça, on clique n'importe où dans le tableau, accueil, mettre sous forme de tableau et on choisit un modèle. Mon tableau comporte bien des entêtes, donc je fais OK. Et dans l'onglet création de tableau, je lui donne comme nom data. Deuxième question, combien de dossiers sont suivis par MN ? En utilisant un filtre, il suffit d'utiliser le petit triangle. Si vous ne l'avez pas, il faut faire donner et demander à afficher les filtres. Ensuite, soit on désélectionne tout le monde et on coche uniquement MN, ou alors on tape MN dans la zone de recherche. On fait OK et on lit 116 en bas à gauche dans la barre d'état. J'efface le filtre et je tape ici 116. Toujours en utilisant des filtres, combien d'étudiants ont 10 ou plus ? On va au niveau de la moyenne et là on a des filtres numériques avec égal, différent, supérieur. Donc nous c'est supérieur ou égal à et on tape 10. On fait OK et à nouveau on lit le résultat en bas à gauche. J'efface le filtre et je tape 971. Mettre les notes supérieures ou égales à 10 avec un fond vert. Pour ça, on va déjà sélectionner toutes les notes en se mettant juste au-dessus du champ moyenne. Là, j'ai bien les données mais je n'ai pas l'entête. Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance et on va choisir supérieur à. Donc là, je vais taper 10. Alors attention, ça va concerner les valeurs strictement supérieures à 10. Je change ici la couleur en vert. Et pour que les notes égales à 10 soient également en vert, on va retourner dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Donc là, on voit bien qu'il faut que la valeur soit strictement plus grande que 10 pour que le fond soit vert. Donc je vais double-cliquer sur la ligne ou faire modifier. Ça revient au même. Et je peux maintenant dans la liste choisir supérieur ou égal à 10. OK. Pour vérifier, si je tape 9, la couleur disparaît. Si je tape 10, j'ai bien le vert. Et si je remets 10,9, j'ai également le vert. Alors maintenant, dans la colonne F, on veut voir écrit ADM pour admis ou REF pour refuser. Suivant que la note est supérieure ou égale à 10 ou non. Donc pour utiliser la fonction SI, on a besoin d'un test. Et ici, c'est de savoir est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc on peut commencer déjà par ce test-là. Donc on fait égal pour taper une formule. Je clique sur moyenne. Donc il va me reprendre le nom de la colonne. Supérieure ou égale à 10. Donc j'écris tout simplement le test. Je fais entrer. Donc là, il va nous mettre des vrais pour tous ceux qui ont une moyenne plus grande que 10. Et il va mettre faux à ceux qui n'ont pas eu la moyenne. Alors maintenant qu'on a le test, je vais supprimer cette formule. Je vais aller dans formule et je vais utiliser le SI. Il y a trois paramètres dans cette fonction. Le test, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et qu'est-ce qu'il doit afficher si le test est vrai ? Et qu'est-ce qu'il doit afficher si le test est faux ? Donc là, je vais remettre moyenne supérieure ou égale à 10. Donc on a le résultat qui apparaît juste à côté. Et si c'est vrai, ça veut dire que l'étudiant est admis. Donc on va écrire entre guillemets ADM. Donc on voit ici que cet étudiant sera admis. Effectivement, il a 10,9. Mais si le test était faux, il faut écrire refuser. Je valide par OK. Donc partout où le test était vrai, maintenant j'ai ADM. Et lorsque le test était faux, j'ai maintenant le texte REF. Alors maintenant, on veut trouver la moyenne des étudiants en utilisant une formule. Donc on va se mettre dans la cellule où on veut le résultat. Dans accueil, on a somme automatique. Et juste à côté, un menu déroulant avec les fonctions de base, moyenne, maximum, minimum et nombre. On retrouve également moyenne dans formule. En dessous le sigma, vous avez un menu déroulant avec un nouveau moyenne. Donc il s'agit de faire la moyenne des notes. Donc on se met au-dessus de moyenne et on clique. Donc il nous dit qu'il va faire la moyenne de la colonne moyenne du tableau qu'on a appelé data. Donc je fais entrer. Je trouve 10,86. Si je veux en être convaincu, je clique au-dessus de moyenne. Et je regarde dans la barre d'état et je vois marqué 10,86. Donc le résultat est correct. C'est la même chose pour la note minimale. Si on le veut visuellement, il suffit de sélectionner les données et de lire en bas le minimum. Donc 6,4. Si vous ne voyez pas la fonction min tout en bas, vous faites un clic droit. Et vous pouvez cocher les fonctions qui vous intéressent. Si maintenant on veut utiliser une formule, donc on l'a à nouveau dans le menu déroulant, mais vous pouvez également taper égal min, vous ouvrez une parenthèse et vous sélectionnez les données. Donc à nouveau, il va noter data moyenne. Je ferme la parenthèse, entrer et je retrouve 6,4. On cherche maintenant le nombre de dossiers suivi par mn. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y en avait 116. Mais on veut retrouver ce 116 à l'aide d'une formule. Pour ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle nbc, qui va compter des cellules si un critère est vérifié. Donc ici, le critère, c'est d'avoir mn. Donc je me mets dans la cellule où je veux le résultat, formule, plus deux fonctions, statistique. Vous allez retrouver nbc qui demande deux paramètres, la plage où il va compter les cellules et le critère qui vous intéresse. Pour la plage, on va sélectionner toutes les initiales et parmi ces initiales, on va compter celles qui sont comme mn. Et ici, on retrouve bien le 116. Je fais OK. On peut faire la même chose pour compter le nombre de notes supérieur ou égal à 10. Donc je vais reprendre nbc, donc formule. Et au lieu d'aller dans statistique, je vais aller dans récente. Donc je retrouve nbc ici. Cette fois-ci, la plage correspond à toutes les moyennes. Et le critère, il faut à nouveau le mettre entre guillemets et vous écrivez supérieur ou égal à 10 et vous fermez les guillemets. Donc on voit apparaître 971, qui est bien le nombre qu'on avait trouvé tout à l'heure. On veut maintenant faire apparaître un rond vert si la moyenne de l'étudiant est supérieure ou égale à 10. Donc pour ça, on va sélectionner les données, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et pour la mise en forme, il s'agit d'utiliser des jeux d'icônes. Donc là, on a tout un tas de modèles. Donc nous, on va garder celui-ci. On veut mettre un rond vert si la valeur est supérieure à 10. Mais attention, ce n'est pas un pourcentage, c'est un nombre. Donc supérieur à la valeur 10. Sinon, on ne veut pas mettre d'icônes du tout. Donc là, on va choisir aucune icône. Et on peut préciser à cet endroit si la valeur est supérieure à 0. C'est-à-dire que si la valeur est plus grande que 10, il mettra un rond vert. Et sinon, si la valeur est plus grande que 0, il ne mettra pas d'icône. Et pour la dernière, on va également choisir aucune icône. On fait OK et on voit donc apparaître des ronds verts au niveau des cellules qui avaient déjà un fond vert. Si maintenant, je mets 9 pour le premier étudiant, la couleur disparaît et le rond vert disparaît également. Alors on peut améliorer le visuel en gardant un rond vert pour les notes supérieures ou égales à 10. Et en mettant un rond rouge si la note est plus petite que 8. Donc je vais retourner dans Gérer les règles. Je retrouve la ligne Je d'icône qui concerne uniquement la colonne D. Donc je vais double-cliquer dessus. Alors comment faire ? On garde cette ligne-là. Mettre une icône vert si la valeur est plus grande que 10. Et ce que l'on voudrait à ce niveau-là, c'est qu'on est plus petit que 8. Donc si j'écris 8 sur cette ligne-là et que je choisis un rond rouge, ça voudra dire qu'il n'y aura pas d'icône lorsque la note sera supérieure ou égale à 8 mais plus petite que 10 et que l'icône sera rouge si la note est plus petite que 8. En gardant bien ici Nombre. Je fais OK. Et OK. Alors vérifions. Ici on a 9,8. Donc c'est entre 8 et 10. Donc il n'y a rien de particulier. Et si on va plus bas dans le tableau, on voit ces deux étudiants qui ont une note plus petite que 8. Et donc un rond rouge est apparu. Dernière question. Faire en sorte que le tableau, et uniquement le tableau, tienne sur une page en largeur. Et on voudrait que sur chaque page, la ligne de titre soit répétée. C'est-à-dire que l'on voudrait voir le numéro de dossier, le bac, etc. sur chacune des pages qu'on va imprimer. Donc pour n'imprimer que le tableau, on peut aller dans Affichage avec saut de page. Donc là on voit qu'il imprime toute la feuille. On va se mettre sur le trait bleu, et on va l'emmener au niveau de notre tableau. De cette façon il n'imprimera que le tableau. Je peux me remettre en mode normal. Je fais Fichier imprimé. Donc on voit qu'il y a pour l'instant 26 pages. Dans Mise à l'échelle, on va lui demander à ajuster toutes les colonnes sur une page. et éventuellement mettre des marges un peu plus petites. Pour centrer le tableau horizontalement, on va aller dans Mise en page, Marge, et Centrer horizontalement. Maintenant si je vais sur la page numéro 2, je n'ai pas la ligne d'entête. Ni sur les autres pages. Alors comment faire ? Si vous allez dans Mise en page, Feuille, on voit ici Ligne à répéter en haut, mais on ne peut pas cliquer dessus. Donc on va sortir de l'aperçu avant impression, et on va retourner dans Mise en page à partir de Affichage, ou à partir de Mise en page, et de la petite flèche que vous avez ici. Donc on revient finalement au même endroit, sauf que maintenant dans Feuille, j'ai accès à la ligne à répéter. Alors la ligne à répéter, c'est la ligne 1, donc je vais cliquer sur 1 à gauche, donc il va marquer $1, $1. On pourrait également répéter une colonne, par exemple voir les noms des étudiants. Au lieu de faire OK et ensuite Fichier imprimé, je vais lui demander l'aperçu. Donc on revient directement ici, et si je vais sur la page numéro 2, maintenant j'ai les titres. Si vous voulez créer un PDF, il suffit de faire Exporter, PDF, et de donner un nom au fichier. Voilà pour cet exercice. Merci. 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 Merci.